Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne me donne rien. Les impôts, tout ça c'est pour le roi. Si je fais de la politique, ce n'est pas pour faire des affaires. Je veux me goinfrer, me gaver, je ne sais pas si vous jouez, louer des coffres en suce, des gros coffres, une seconde, ce qui rapporte c'est la malhonnêteté. Bon, je vous fais un chèque. Non, pas de chèque, pas de chèque, pas de chèque, les impôts, pas de chèque, je préfère du liquide. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Attention, vous ne rangez un magistrat, ça peut chercher deux ans. Les scélérats, vous avez vu, pour un peu ils meurent. Oui, oui, c'est le peuple ça. C'est comme ça le peuple. Je lui manque toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui manque le peuple. Chez moi, il n'y a que des bredignos au gouvernement. Mais je m'en fous du gouvernement. Je m'en fous. Quoi, je vous dis que je m'en fous. Nous pourrions en attendant élire à main levée notre président de la République. Pas suite, t'as épousé la présidente de la République. Monsieur, c'est pas lui le président, c'est l'autre. Monsieur le président, attendez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un président ? Écoutez, un chef cuisinier, moi, mais plus utile qu'un chef d'État. Il suffit que le roi ait un accident de chasse. Paf, pap, le gros cousin Leopold. Paf, pap, le petit duc d'Anjou. Tout le monde plein d'accidents de chasse. Paf, pap, 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 et moi voilà, moi. Prenez donc, vous demandez de désigner vous-même l'homme qui règnera, selon vos douces, en vous remerciant à l'avance de ce choix qui m'honore. Messieurs, vous trois, acceptez-vous de prendre ces demoiselles pour épouse et de voter pour moi ? Si ton père vendait ses voix au lieu de les gaspiller bêtement... Monsieur l'homme, monsieur l'homme, ça va, merci. 324. Monsieur Dombray, à voter. Tu séduis la reine. J'envoie une lettre anonyme au roi. Il vous surprend, la répudie, et me rappelle au pouvoir. Mon programme, trois points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Pourrait-on vous dire un mot en particulier, monsieur le ministre ? Oui, certainement. Suis-je de tronc ? C'est confidentiel, mon colonel. C'est un peu incroyable. Si on leur laisse prendre la grosse tête, ils vont finir par former un syndicat. Je leur interdis de faire la grève. C'est interdit, interdit. Oh la marme. Monsieur le ministre, vous avez parquenu. Mais remettez-vous, voyons. Mais vous savez, je suis très heureux que de serrer le revolver d'un premier ministre ? Si j'étais ministre, si j'étais ministre, je serais un ministre à poignes. Monsieur le ministre ? Monsieur le secrétaire d'État ? Oh ! Monsieur le sous-secrétaire d'État ? Monsieur... Mais vous avez fait un... J'ai engueulé un ministre, mon agueux d'ange. Vous vivez dangereusement, hein ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire.